... Aujourd'hui je suis à Paris pour rencontrer quelques responsables du Parti EMA en perspective des prochaines échéances électorales mais aussi en perspective de l'organisation et de l'implantation du Parti à Paris. Je suis là pour la suite. Très bien. Donc vous allez rencontrer des gens de votre parti. Est-ce que vous avez déjà fait l'annonce de votre candidature aux prochaines échéances ? Bon. D'abord si je dois être candidat sur le parti qui va le décider. Encore que tous les partis ont à peu près les mêmes difficultés aujourd'hui sur quel cadre mettre en place par rapport à soit le choix d'un candidat ou l'annonce d'une candidature. Parce que l'élection de l'année dernière au titre du QLJT Canada, cette élection a été ajournée. Donc est-ce qu'il faut organiser encore une conférence nationale, un congrès d'investiture ? Beaucoup de personnes se posent la question. Il y a un élément aussi. Je pense que d'ici fin mars, on trouvera un peu le cadre par lequel nous devons passer pour formaliser une éventuelle candidature. Et le second élément, c'est que nous sommes en état de gens au Mali. Et nous sommes aussi en guerre. Donc autant de situations qui ne sont pas vraiment propices à une manifestation festive pour proclamer au détail une candidature. Mais Inch'Allah, je pense que c'est un candidat à notre candidature. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez connaissance des grands partis au Mali ? Et aussi tous les partis, est-ce que les gens se sont déclarés ? Est-ce que les partis politiques connaissent leur candidature aujourd'hui ? Bon, on suppose que les partis où il n'y a pas de problème de candidature. Par exemple, URT, FPM, d'autres partis qui ont leur candidature et qui sont aussi le président du parti, que ces partis vont présenter ces candidats après, sous une formule ou une fois un moment d'un moment, ils devraient se déclarer. Les partis où il y a des problèmes de candidature. principalement, je pense, le parti Adéman, où le candidat est carré de la course, puisqu'il se trouve d'être le président de la République par le terrain aujourd'hui, et où il y a toujours eu des problèmes de leadership. Pour les élections de 2012 déjà, je pense qu'il y avait six candidats avec des difficultés de choix. À mon avis, pour cette élection, il y aura toujours un peu ces remous-là. Donc ces partis n'ont pas encore décidé. Encore que l'Adéman, il y a dix jours, a réuni son comité exécutif pour dire qu'ils choisiront un candidat à l'intérieur du candidat. Donc après, il y a toujours des candidats indépendants, qui vont sans doute se déclarer dans les six mois d'année. Au fur et à mesure où la date de l'élection apparaîtra encore. Parce qu'aujourd'hui encore, la date a été fixée au 7 juillet, mais il y a encore quelques interrogations autour de cette date. Donc à mon avis, dans les deux mois... Qu'est-ce qui pourrait empêcher les élections, enfin les premiers tours de l'élection de cette lumière à la date indiquée ? Je pense l'évolution de la situation sécuritaire. C'est-à-dire, si jamais, personnellement je ne le pense pas, mais si jamais la situation devrait se caractériser par une guérilla plus intensive, avec des attentats que autres. Ce qui ralentirait le retour de l'administration et ce qui ralentirait évidemment le retour des réfugiés. L'élection serait un peu contre-mise. L'autre élément, c'est un peu le consensus de la classe politique. Parce qu'on est dans une période d'exception. Tout facteur, toute date d'élection, toute modalité d'élection doit faire l'objet de discussions du consensus. Dans la classe politique, on prend l'unanimité sur la termine de l'élection du 7 juillet. Donc, si jamais le consensus est dégagé pour du repas, on fait le 7 juillet. Le 7 juillet, c'est l'hivernage. On le ferait plutôt après l'hivernage. On a les 100 éléments qui devraient entraîner le repas. Sinon, techniquement, la question du fichier électronique est résolu. Aujourd'hui, nous allons avoir un fichier électronique biopétrique, issu du Ravec, où il y aura des photos sur les cartes électeurs. Donc, c'est jamais le fait normalisme à la terminer une fois. De quoi vraiment limiter la fraude et rendre l'élection plus transparente que par le passé ? Il y a aussi le matériel électoral et autres qui est déjà sur place. Moi, par exemple, en commune fait, j'ai le matériel électoral depuis l'année dernière. Les isolements, les sures, les angles. Donc, techniquement, je pense que la situation serait au point pour le 7 juillet. Mais ça dépend des conditions sécuritaires et ça dépend des conditions politiques pour cette date. Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste quand vous dites que le fichier électoral sera prêt ? Est-ce qu'il est déjà prêt ou il sera prêt ? Aujourd'hui, le fichier électoral est issu de la base de données Ravec. La base de données Ravec est déjà là, avec les 14 millions et quelques de manières pour ça. Maintenant, il y a des travaux complémentaires à votre. Parce que le Ravec n'a pas été fait pour faire un fichier électoral. Par exemple, les bureaux de vote ne sont pas dans le Ravec. Il va falloir prendre la base de données du Ravec en fonction des adresses des gens, et configurer sur des centres de vote et définir les bureaux de vote pour eux. Et donc, ce travail-là, selon l'audit, puisque ce fichier a été audité en décembre-janvier, devrait prendre environ trois mois. Après avoir défini ça, il s'agira d'éditer les cartes des lecteurs, qui sont les cartes NINA, les cartes d'identification nationale. Et selon les prévisions, avec les entreprises que l'on peut consulter par l'administration, cette élection devrait passer entre trois semaines et deux mois. Donc, normalement, on est à cinq mois du 7 juillet. Si on s'y met, on pense qu'on devrait pouvoir avoir des fichiers électoral du 7 juillet après les autres étapes pourront être mis en œuvre. Moi, je pense que techniquement, si on le veut, on pourrait le faire. C'est la volonté de la classe politique et de la situation sécuritaire entre eux. D'accord. On sait très bien qu'en période de paix, l'élection coûte, c'est pour ma chère, au Mali. J'ai des chiffres entre 15 et 20 milliards de francs CFA. Et en temps de guerre, on sait que ces chiffres devaient être triplés. Personnellement, je ne pense pas du tout qu'on aura besoin de 60 milliards de francs CFA. D'abord, la question du fichier électoral est quasiment réglée. Selon l'audit et selon les anticipations de l'administration, il faudra entre 2 et 4 milliards pour terminer l'achat de logiciels, de matériels et autres pour terminer les phases dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, il y a des conditions matérielles d'organisation. Les conditions matérielles d'organisation au sud, là où il y a l'essentiel des électeurs, ne changent pas fondamentalement par rapport au passé. Au nord, il y a des bâtiments à construire. Il y a l'administration à les déployer. Faire l'organisation des élections, ça, ça coûte très cher. Mais ça, ce n'est pas à mettre simplement au compte des élections, c'est à mettre au compte du fonctionnement de l'État. Donc, peut-être en prenant en compte ces coûts, on peut arriver à 60 milliards. Mais pour le cas stricto, ce sont des élections. À mon avis, avec la fourchette de 15 à 20 milliards, on devrait arriver à organiser des élections. Maintenant, nous avons des promesses. Comme en tout pays, en sortie de crise, nous avons des partenaires qui s'engagent à aider le pays. Nous avons aussi quelques prévisions qui ont été inscrits dans le budget d'État, même si c'est pas beaucoup. et nous avons dernièrement une récette exceptionnelle qui va être engragée avec la troisième licence de téléphone où il était anticipé qu'une partie de cette récette serve à financer les élections. En tout état de cause, je trouve que les élections sont tellement importantes que leur organisation ne doit pas poser de problème de financement. On va citer les noms parce qu'on est sur le Pacifique. On est là pour empêcher de tourner en rond. Quels sont les ménages pour vous aujourd'hui ? Quand je parle de ménage, je parle de candidataires. Quel candidat pourrait être une ménage pour vous aujourd'hui ? Le changement, l'innovation, l'ouverture au monde peut prendre des voies qui iraient vers nous. Je pense pas. Donc ça, les candidatures peuvent être considérées comme dénominables. Et c'est pour moi personnellement, c'est le manque de loi, à faire en sorte que pour les candidats de cette évidence, nous puissions nous parler et nous mettre ensemble si possible. Si nous ne pouvons pas le faire, chacun a de son côté avec le risque que nous soyons éliminés. Donc ça, il y a ce côté-ci. Je ne pense pas que les candidats d'établissement qui sont là dans le paysage depuis une vingtaine d'années soient de véritable dominance pour nous puisqu'on n'a pas le même référence, on n'a pas la même stratégie, on n'a pas la même façon de faire. Nous, nous allons faire une campagne sur nos postes, sur la jeunesse, sur l'énergie, sur l'esprit d'initiative, sur la créativité, sur le changement. Et ces idées, avec l'aide de la population, de l'europe et de l'europe, si on arrive à rassembler. Donc, quand vous parlez de rassemblement, est-ce que vous vous imaginez faire une alliance avec quelques candidats que ce soit des premiers jours ? Mais ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. C'est qu'avec ces candidats, on discute clairement et qu'on apprécie les chances des uns et des autres. Et c'est lui qui apparaîtra, qui sera venu de la faiblesse de son sexe et moi. C'est lui qui apparaîtra parmi nos compétents et a le maximum de chances qu'on se met derrière. Et je dis encore une fois, c'est, si on y arrive, pas mieux. Et si on n'y arrive pas, on ne fera pas partie. Ce serait une excellence pour tous ceux. Concretement, aujourd'hui, si vous arrivez à vous mettre d'accord autour d'une table avec d'autres candidats qui ont le même créneau que vous, c'est-à-dire la jeunesse, l'innovation, l'environnement, et tout ce que vous avez cité, vous serez prêt à vous mettre en arrière-plan pour que l'idée soit portée par toute notre carte. Aujourd'hui, sincèrement, je ne pense pas que dans la galaxie des jeunes, il y a quelqu'un qui est le mieux placé. Sincèrement. Très bien. Et au niveau... Au niveau sécurité au Mali, parce qu'on sait très bien l'état dans lequel le pays est souvent présent, est-ce que les élections, à la date prévue, sont opportunes ? Est-ce qu'elles sont assez opportunes en ce moment de fixer les élections, sachant qu'on n'est pas sûrs qu'elles puissent avoir un lieu ? Ou peut-être un événement ? Moi, je pense que les élections, c'est un facteur important de ce moment, même de crise. La deuxième chose, c'est que si on veut attendre, hier, en quoi je disais ça à certaines personnes en Belgique, si on veut attendre qu'on arrête définitivement de tirer ou que les confrontations armées soient totalement arrêtées. Je pense que les élections ne les organiseront pas avant cinq, parce que personnellement, je pense que la sécurité au Nord de notre pays va durer encore plusieurs années. Aujourd'hui, il faut organiser les élections, dans les conditions les plus crédibles, les plus transparentes de Chypre. il y aura sans doute des difficultés, des imperfections. Mais dans le passé, il y avait déjà des difficultés, des imperfections. Non, les élections n'étaient pas forcément des conditions optimales. Donc, moi, je pense qu'il faut les faire. Il faut les faire le plus rapidement possible. Il faut les faire, évidemment, dans des conditions où le résultat va être important. Vous n'avez pas peur que si, admettons, on organise l'élection et qu'ils ne puissent pas voter là-bas, que les populations originaires, enfin, les populations qui appellent ces localités, ne se reconnaissent pas dans notre président. Il est sachant qu'on a besoin d'un président pour repartir. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est le 21 février. Si on organisait les élections aujourd'hui, on pourrait voter à Kidal et à Tomor Kuhn. Parce que ces villes sont... Mais la ville ne s'arrête pas là. Oui, mais ces villes sont sous contrôle de l'armée ou des partenaires de l'armée pour le cas de Kidal, en particulier avec la France et le Tchad. Donc, on va pouvoir le faire. Maintenant, les cercles sont en train d'être libérés. Le Nord, vous avez trois grandes villes, donc, comme autour de Kidal, et vous avez à peu près une demi-douzaine d'autres villes, Yankouké, Goumland et autres. Et pour ça, à eux, une dizaine de villes qui concentrent à peu près 70% de la population. Et sachant que c'est 70% d'une population qui ne présente elle 10% de la population globale. Donc, quelque part, si on arrive à toucher à 70% de la population, on arrivera à toucher déjà une bonne partie. Et il y a aussi le fait qu'à peu près le tiers de la population est décalé. Et les décisions, c'est pour que ce soit plus voté là où ils sont, soit au sud, soit dans les pays voisins. L'État a déjà contacté l'Algerie, le continent, le Niger, la Molifanie, pour qu'en plus, faire en sorte que les réfugiés puissent voter. Parce que tous les réfugiés sont l'essentiel de la Pêche. Donc, les collégiens ont réuni tout de gros sur le monde. L'essentiel de la Pêche est la Pêche. Et d'autres, mon cœur a toujours été voté par une manière. Et c'est normal, toi, à la place de ceux-ci, je pense que tu ne serais pas forcément totalement déconneillé. Tu as toujours ton candidat de cœur. et tu as à cœur de faire en sorte que c'est le seul. Maintenant, si les élections sont organisées d'une manière française, les unes, les autres ont aidé le candidat. Tu ne peux pas nous aider. Chacun va faire en sorte que c'est... Moi, je ne suis pas de laïf. Je sais que d'autres personnes, qu'il ne soit de l'Algerie, qu'il ne soit de la société civile, qu'il ne soit des autorités, ne serait-ce que par le fait qu'il va voter, a forcément quelqu'un d'autre jour. Maintenant, est-ce que l'on se demande que chacun est le candidat de son choix, tout en en trainant par les règles, c'est que quelqu'un ne met pas l'appareil à la distribution de quelqu'un ou telle architecture à la distribution de quelqu'un. En tout cas, c'est clair. Chacun a un candidat qu'il soit. Très bien. Si, toutefois, vous arrivez à vos fonds, vous essayez de lire la fin du 3 juillet, présent dans la République du Mali, c'est très bien de chanter pharonique, que l'on vous attend, de la fois où vous allez vous atteler sur les premières heures. Déjà, le prochain mandat, quel que soit le président qui va être, il va être un mandat de la Fondation. C'est un 10-9, ça va être une super fondation. Pour moi, ça va être un mandat de la Fondation. Le président, quel qu'il soit, on a besoin de l'Assemblée. Moi, j'ai parlé de l'Assemblée dans ce que je dis. Je ne suis pas le cas de ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit hier, qu'il y a surtout au Mali, une coalition de changement pour faire se mettre en place et en passer, c'est-à-dire avoir l'élection. Si on arrive à le faire, si on n'arrive pas à le faire, le premier dans, si c'est moi, je vais travailler à sécurité. que cette coalition prenne forme. Pour qu'au législatif, qui va arriver, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire le second tour du Présentien et le deuxième, pour qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale, nette, claire, de changement, sous la base du programme que je défendrai pendant la campagne, et que cette coalition préfigure une grande partie du changement. Moi, je pense qu'il faut que nous entrons au Mali, dans la période, de la probabilité politique, qui va être aussi la stabilité politique, dont nous avons besoin pour bâtir le changement d'efficacité. Et ça, ça se fera forcément surtout une réconciliation politique. J'espère pouvoir y arriver. C'est de réunir beaucoup d'acteurs, qu'est-ce qu'ils soient les partis dans lesquels nous sommes, mais qui sont, vus par la volonté de changer dans le sens de ce qu'ils veulent. Et de travailler avec tous ces gens-là pour gagner les élections d'efficacité, et ensuite mettre en place plein de formations politiques pour commencer le changement. Il va continuer, il y a des marées, il va continuer, il va continuer, il va continuer d'efficacité d'efficacité, d'autres informations et qui va finalement dilégérer avec une autre condition qui va aussi la sécurité sur le plan de l'Union, à la guerre, pour que le Mali a un certain nombre. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Vous savez très bien que si, toutefois, vous êtes éduqués, ça voudra dire qu'il y a eu à peu près une participation. Et dans tous pays, l'offre normal, dans ces comportements, c'est-à-dire que les gens donnent le lieu dans les événements. Donc, le changement, c'est pas un mauvais mot, c'est un comportement. Ça voudra dire qu'on veut rentrer avec la classe précédente. En un mot, on ne peut plus dire que le Souda, de Marien, de Chobel, de Maïda, de Ibetta, exemple, sur le projet. Vous vous parlez de Koalitions. Est-ce que ça veut dire que vous allez mettre des soins de l'oeufs ? Vous allez encore prendre un conseil aux très belles cieux ? Est-ce qu'on a voulu changer ? Alors, vous faites un rappel ? Je ne suis pas un domaine. Je suis adepte du changement. Je ne suis pas adepte du changement. Je ne suis pas adepte du changement. Alors, ça veut dire que tous ceux qui sont là et peuvent être aussi essayés de servir. D'abord, c'est pas le choix. Nous en sommes dans le générique. Clairement. Il faut travailler avec ceux qui voudraient bien s'insérer dans une rédition. Il faut travailler avec ceux qui voudraient bien comprendre et qui comprennent déjà, je pense, que le temps est arrivé du sang. Il y a beaucoup parmi les acteurs politiques qui sont en train de faire cette politique et qui voudraient bien s'intégrer des jeunes, une équipe nouvelle. Une équipe, la diaspora, c'est la présence, une équipe où les amis qui sont en train, qui sont en train, qui sont en train, qui sont en train. Et tous les bons leaders de ce qu'ils voudraient c'est à ce que j'ai fait. Je prends juste l'exemple de ce que j'ai fait un point de vue tâti. Un point de vue tâti. J'ai su que j'ai des études pour l'édition. Et cette coalition-là, elle est en train de faire la façon des grandes. Il y a le lieu atéli, il y a le UPR, il y a le PDS. Donc, pourquoi ce n'est pas difficile ? Ces gens-là travaillent avec moi du jour, du nuit. C'est important que les projets ont été faites par le patient. Et ces gens qui ont payé, ce n'est pas le processus. On peut le faire avec nous. On peut le faire avec nos anciennités. Mais surtout, c'est un état d'esprit. Le programme, le travail, le domaine est ici. Il doit changer. Et nous, on a vraiment l'intention. Il doit changer. D'accord, on va penser. On prend un sujet. On a une conférence. Est-ce que déjà, vous avez connaissance ? Il y a... Aujourd'hui, non. On est ici à l'heure. Même si dans les fêtes, il y a un commentaire. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Tout ne se dit pas. Mais l'État, l'armée, officiellement, ne peut pas faire. Et ça, ça s'explique par plusieurs façons. Le premier facteur, c'est un facteur logiste. C'est-à-dire, la capacité de projection de nos forces au Mali, qui sont financés par l'État malien. C'est le Mali qui finance l'armée. C'est le Mali, c'est le Mali. Et tel que, nous pouvons difficilement aller nous installer, qu'il a appositionné tout le monde, après nous donner tout le monde. La France, qui est aujourd'hui la puissance présente au Nord et qui a fait que la ville soit libérée aujourd'hui, n'a pas forcément inscrit dans son agenda une présence absolue claire, n'est-ce pas de la même manière ? Donc les décisions politiques sont publiées pour qu'on puisse arriver à une présence de la même manière, qui ne s'est affectant par les considérations armées, qui en a vu que la ville est venu là où c'est qu'il en reste, avec un milliard où c'est qu'il en reste, avec aussi un petit déxaction. Ce n'est pas forcément à l'arbre. Parce qu'aujourd'hui, si on en a déjà dit, en janvier, début janvier, l'armée va éventer les affaires, on est venu là-haut, on devrait signer tout le monde. Tous les Maliens, on devrait signer tout le monde. Donc il faut qu'on voit qu'on a regardé, c'est qu'on n'a pas. Il faut qu'on regarde qu'on a déjà, c'est qu'on a. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'était le dernier sujet. On s'en a le MNLA. Est-ce qu'il y a des négociations ? Sinon, on ne sait jamais les premiers marques pour vous et que vous voulez prendre à la fin du pays. Qu'est-ce qu'il y a des négociations ? Qu'est-ce qu'il y a des négociations ? Il y aura des dialogues entre tous les Maliens. Il y aura des dialogues entre tous les Maliens. Il y aura des dialogues entre tous les Maliens. Il y aura des dialogues entre tous les Maliens. Tout groupe armé ou non, tout individu de représentation pourrait y participer, mais en condition que ce groupe c'est un individu, proclame clairement un certain nombre. C'est la position de l'État malé. Première chose, il reconnaît l'intégrité de l'État malé. C'est-à-dire, si un leader bien-être avait participé à ce dialogue, il faut qu'il vienne dire clairement, je ne remettrai pas encore une décision à laïcité. Deuxième chose, il proclame la laïcité. Troisième chose, il proclame que la justice va passer. Que ce soit une justice locale, nationale, ou internationale. Quatrième chose, qu'il s'enlige à ce que, ce qui doit être discuté par ces dialogues-là, s'inscrit dans les principes de l'État. C'est-à-dire que personne ne reclame plus d'État. Je veux intégrer l'armée, mais je veux servir l'Akirak. Non, ça, ce n'est pas une question. Donc, il n'y aura pas de discussion de tête-à-tête avec Emmanuel Allah, Emmanuel Allah n'est pas une affaire majeure du Nord, ni politique, ni militaire. Il y aura un dialogue où les leaders religieux, les leaders traditionnels, les chefs de fraction, les élus locaux, et donc les cadres du MNLA, s'ils veulent s'inscrire dans ce programme-là, vont se retrouver. Moi, je peux conclure une discussion trois temps. Premier temps, Pidal. Deuxième temps, tout le Nord. Troisième temps, tout le monde. Je l'ai écrite cette semaine. Et donc, ces discussions doivent offrir le cadre de l'éducation sociale. Il n'y aura plus de dialogue, de discussions à tête-à-tête avec des gens qui n'ont pas d'autre expérience devant la caméra. Donc, on va conclure... À quoi ? Oui, on va conclure cette réaction. On va conclure. Non ? Est-ce que vous n'avez pas une histoire envers les Magniens, ou qu'ils soient ? Non. D'abord, un message de remercie, pour le groupe Nouvelle-Pacifique, qui est très impactif, qui bouscule, mais qui est là le vrai. C'est-à-dire, c'est ce que la jeunesse Magnienne doit être. C'est de ne pas être à l'aide de la langue de voie, et de ne pas considérer les leaders comme des chansons qui décusent des unitaires. C'est de prendre chacun au niveau qui est le sien, c'est de respecter les armes, c'est des questions claires, mais y compris les questions les plus importantes. Donc, continuez. Je l'ai toujours dit, je vous encourage à continuer, et que vous fassiez en sorte que beaucoup de jeunes vous connaissez. Elle est en ce sens. la deuxième chose, c'est qu'il faut souhaiter que d'abord, les conditions sécuritaires et autres soient réunies pour que ils puissent en faire des intelligences, les tourner l'administration, les tourner les effugies, que le dialogue puisse se mettre en place, pour que ça puisse marcher, et qu'on risque d'aller sur la salle de crédit pour passer par le procès. Au moins, je termine comme tu l'as dit hier, avec notre histoire. En fin 2018, 15 mars, nous, aucun variant ne penseraient que nous en serions là aujourd'hui. Deux mois. Nous avons fait un grand de la restauration médicale du territoire. Nous avons fait un grand part de la réunivation de l'Assemblée de l'Assemblée. Aujourd'hui, tout le monde est à l'Assemblée de l'Assemblée. Les Européens, la Banque mondiale, et même les Américains qui nous avaient dit qu'il faut organiser ces élections d'après. Les hôtels sont pleins à vous. Tout ça, c'est notre espèce qui peut dire que le pays ne peut jamais avoir cette expression. Il y a des difficultés dans la situation qui n'est pas vraiment pour l'État. Le pays est un pays de la France. C'est un pays qui est le plus important pour la politique internationale. La question est ce qu'on est très gentil, c'est l'année du Malinois. C'est l'année de la restauration. En vue de la Renaissance, il faut que nous, le Malinois, vendre le pays et cette personne de l'État. Voilà. Très bien. Donc, je vous remercie d'avoir accepté cette enseignée très matineuse et très fatiguée. Nous aussi, on a d'autres choses à faire, mais qu'on a tourné à être un acteur de la vie politique malienne. Mais, en gros, c'est important pour nous de leur montrer tout ce qu'ils souhaitent pour parler du monde. Après, c'est l'intrigué, pas pour l'amour. c'est l'intrigué. On va prendre une fois, merci aux nombreux les pratiques. On s'aventera qui est derrière la caméra. Merci aussi, merci à tous ceux qui nous sont super pour réagir à tout ce que je suis dit, et donc, c'est bien à ce qu'il y a. C'est l'intrigué. Je suis adepte du changement, mais je ne suis pas adepte du tête à queue. C'est-à-dire, c'est de dire tous ceux qui sont là, il faut les mettre tous à la poubelle. D'abord, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, clairement. Il faut travailler avec ceux qui voudraient bien s'insérer dans une nouvelle dynamique. Et il faut travailler avec ceux qui voudraient bien comprendre et qui comprennent déjà, je pense, pour certains que le temps est arrivé du sang neuf, du nouveau leadership. Il y a beaucoup parmi les acteurs politiques actuels qui sont un peu dans cette optique, et qui voudraient bien s'engager à soutenir des jeunes, une équipe nouvelle, une équipe où la diaspora sera présente, une équipe où les Maliens qui sont au Mali seront présents, et de jeunes cadres qui voudront faire évoluer les choses. Donc, moi, je suis un peu dans le changement, une modification profonde du leadership avec de nouvelles têtes, mais aussi en prenant dans le passé tous les bons référents, tous les bons cadres, tous les bons leaders qui voudraient s'inscrire dans cette optique. Je prends juste l'exemple de ce que j'ai fait en commune 4. En commune 4, je suis à la tête d'une coalition, et cette coalition, il y a l'ADEMAN, il y a l'URD, il y a le MPR, il y a le PDS, donc presque tous les partis politiques qu'on connaît au Mali. Ces gens-là travaillent avec moi jour et nu, et ça ne m'a pas empêché de mettre en œuvre mon programme de changement, d'arriver à atteindre des résultats appréciables selon beaucoup de gens, même si on a aussi quelques imperfections. Donc on peut arriver à faire la même chose au niveau national, avec un renouvellement au moins aux deux tiers des leaders, mais aussi avec, je dirais, la collaboration avec tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui s'inscrivent dans cette dynamique-là. Il y a beaucoup de leaders actuels et anciens qui ont compris que le temps a changé, et ces gens-là ne sont pas totalement mauvais aussi. Oui, mais dans le concret au quotidien, nous, personnellement, on n'a constaté aucun changement dans les comportements. C'est-à-dire que là, on était à deux doigts de perdre les trois quarts du territoire. On est dans une guerre. À aucun niveau, je dis bien aucun niveau, on a constaté un changement dans le comportement de nos hommes politiques. Donc, quand vous me dites qu'ils ont pris conscience de la donne, à quoi ça se matérialise ? Déjà, ça se matérialise par le fait qu'au quotidien, puisque moi, j'ai la chance de pouvoir travailler quelquefois au quotidien avec un certain nombre de leaders, l'état des souris n'est plus le même. la prise de conscience que le pays ne pourra plus être gouverneur comme il a été gouverneur par le passé elle-même. Et je pense que ça, c'est un élément important. Tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas vu de changement, mais au moins, ce changement, on l'a vu au Mali. La position du Malien aujourd'hui est que nous voulons un changement radical. Et si possible, avec le maximum de nouvelles têtes possiblement. Ça, c'est aujourd'hui le cas. Qu'on va dans les villages, qu'on va dans les villes, c'est le cas. Et beaucoup de leaders ont compris. Et je pense que certains, justement, vous allez, on va le voir, dans la candidature, certains ne se présenteront pas et préfèreront plutôt aider, aider de nouvelles têtes et de nouvelles personnes. Après, le pays est en diviser. Et ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. la crise sécuritaire, la crise institutionnelle, et maintenant, la crise sociale, a divisé profondément les Maliens. Même les corporations qui peuvent être considérées comme étant des amortisseurs sociaux sont divisées. Il faut rassembler. Il faut pas que nous considérions certains au motif qu'ils doivent être à la poubelle. Il faut rassembler. Et moi, j'ai la faiblesse de penser qu'on peut arriver à changer tout en ne cassant pas ce qui a été fait. Il y a des choses importantes et positives qui ont été faites par le passé. Et ces choses ont mérité d'être consolidées, d'être accompagnées, d'être rénovées. On peut le faire avec de nouvelles têtes. On peut le faire avec certaines anciennes têtes. Mais surtout, c'est l'état d'esprit, le programme, les idées qui doivent changer. Et nous, on a vraiment l'ambition de pouvoir le faire. Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est possible. D'accord. On va conclure sur un sujet purment sécuritaire. Est-ce que déjà vous avez connaissance de la présence de l'armée malienne à Kidal ou pas ? Aujourd'hui, non, officiellement. C'est-à-dire, même si dans les faits, il y a quand même quelques troupes qui sont présentes dans la région de Kidal. Puisque dans la guerre, tout ne se dit pas. Mais l'état, l'armée officiellement n'est pas présente à Kidal. Et ça, ça s'explique par plusieurs facteurs. Le premier facteur est un facteur logiste. C'est-à-dire, la capacité de projection de nos forces au Mali, qui sont financées par l'état malien, ne sont financées par personne. C'est le Mali qui finance l'armée malienne aujourd'hui, l'état malien avec la limite de ses moyens, est telle que nous pouvons difficilement aller nous installer à Kidal, approvisionner Kidal, approvisionner toutes les zones où nous sommes présents. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer des soldats. Il faut envoyer des citernes, il faut envoyer du matériel, il faut envoyer des munitions, et puis il faut mettre en place un dispositif d'approvisionnement. Ça, c'est la première raison qui est logistique. La deuxième raison est la plus politique, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, la France, qui est aujourd'hui la puissance présente au Nord et qui a fait que les villes soient libérées aujourd'hui, n'a pas forcément inscrit dans son agenda une présence absolue, claire, nette de l'armée malienne partout. Et donc, des décisions politiques sont en cours pour que l'on puisse arriver à une présence de l'armée malienne qui ne se traduisent pas par des confrontations armées de grande envergure avec le MNLA où c'est qu'il en reste, avec le MIA où c'est qu'il en reste, avec aussi quelques risques d'exaction sur les populations civiles. Je ne trouve pas que c'est forcément alarmant. Parce qu'aujourd'hui, si on nous avait dit en janvier, depuis janvier, que l'armée malienne serait Atomogtou, Gaou, Ménaka, on aurait signé tout de suite. Tous les Maliens, on aurait signé tout de suite. Donc, il ne faut pas forcément regarder ce qu'on n'a pas. Il faut regarder déjà ce qu'on a. Et maintenant, travailler avec tout le monde pour que dans le cadre de leurs politiques sociales à mettre en œuvre, on puissions prendre possession de Kida, les Sabasfer, dans les meilleures conditions et que l'intégrité du Mali puisse être restaurée. Très bien. Il n'y a pas de rester là derrière. Non. C'était le dernier sujet. Concernant le MNLA, est-ce qu'il y a des négociations ? Sinon, vous, si jamais les choses marchent pour vous et que vous vous retrouvez à la tête du pays en fin juillet, comme je l'ai dit précédemment. Quel type de négociations vous aurez avec le MNLA ? Ça va être sur quelle base ? Premier élément, il n'y aura pas de négociations avec le MNLA. Clair, net. Il y aura des dialogues entre tous les Maliens. Et dans le cadre de ces dialogues entre tous les Maliens, tout groupe, armé ou non, tout individu représentatif pourrait y participer, mais à condition. Certains individus proclament clairement un certain nombre de choses. C'est la position de l'Etat en Mali. Première chose, il reconnaît l'intégrité du territoire national. C'est-à-dire, si un leader de MNLA avait participé à ce dialogue-là, il faut qu'il vienne dire clairement, je ne remettrai pas en cause l'intégrité territoriale du Mali. Deuxième chose, il proclame la laïcité de la République. Troisième chose, il proclame que la justice va passer. Que ce soit une justice locale, nationale ou internationale. Quatrième chose, qu'il s'engage à ce que tout ce qui va être discuté pendant ce dialogue-là s'inscrive dans les principes républicains. C'est-à-dire que personne ne réclame plus de passe-drone. Je veux intégrer l'armée, mais je veux servir à Kirak. Non, ça, ce n'est pas une république. Donc, il n'y aura pas de discussion de tête-à-tête avec MNLA, parce que MNLA n'est pas un acteur majeur du Nord du Mali. Ni politique, ni militaire. Il y aura un dialogue où les leaders religieux, les leaders traditionnels, les chefs des fractions, les élus locaux et dont les cadres du MNLA, s'ils veulent s'inscrire dans cette nouvelle donne, vont se retrouver à Kidal. Moi, je peux reconnaître une discussion en trois temps. Premier temps, Kidal. Deuxième temps, tout le Nord. Troisième temps, tout le Mali. Je l'ai écrite cette semaine. Et donc, cette discussion doit offrir le cadre d'un nouvel ordre social dans le Mali. Mais il n'y aura plus de dialogue ou de discussion en tête-à-tête avec des gens qui n'ont pas d'autre existence que devant la caméra. Très bien. Donc, on va conclure... En quoi? Oui, on va conclure. C'était le dernier sujet, on va conclure. Non, est-ce que vous avez un message d'espoir envers les Maliens, où qu'ils soient? Non, d'abord, un message de remerciement pour le groupe Réguel Pacifique, qui est très impertinent. Il bouscule, mais qui est là le vrai. C'est-à-dire, c'est ce que la jeunesse malienne doit être. C'est de ne pas être adeptes de langue de bois et de ne pas considérer les leaders comme des gens sortis d'écuses de Jupiter. C'est de prendre chacun au niveau qui est le sien, de respecter les gens, mais de leur poser des questions claires, nettes, y compris les questions les plus impertinentes. Donc, continuez. Il est toujours dit, je vous encourage à continuer et que vous fassiez en sorte que beaucoup de jeunes au Mali puissent aller dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut souhaiter que d'abord les conditions sécuritaires et autres soient réunies pour qu'on puisse organiser des élections, retourner l'administration, retourner les réfugiés, que le dialogue puisse se mettre en place pour que ça puisse marcher et qu'on puisse faire des élections les plus crédibles et transparentes possible. Et moi, je termine, comme tu l'as dit, par une note d'espoir. En fin 2012, sincèrement, aucun Malien ne penserait que nous en serions là aujourd'hui, deux mois plus tard. Nous avons fait un grand pas vers la restauration de l'intégrité du territoire. Nous avons fait un grand pas vers la réintégration du Mali dans le concert des nations. Aujourd'hui, tout le monde est en train de reprendre sa coopération. On n'est pas sorti de la transition. L'Union Européenne, la Banque mondiale, les FMI, même les Américains qui nous avaient dit qu'il faut organiser des élections d'abord, sont en train de reprendre leur coopération avec le Mali. Les hôtels ont plein un bon moment. Tout ça, c'est des notes d'espoir qui veulent dire que le pays ne faut jamais désespérer de lui. On a des difficultés, on a un leadership qui n'est pas vraiment au point, il faut le reconnaître. Mais le pays est un pays de valeur et c'est un pays qui est reconnu comme tel par la communauté internationale. Donc, cette année 2013, il est dit, ça va être l'année du Mali. Ça va être l'année de la restauration, en vue de la Renaissance. Il faut que tous les Maliens croient au pays et que personne ne désespère de lui. Très bien, donc sur cette note, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien très matinal. Vous êtes très fatigué. Nous aussi, on a d'autres choses à faire, mais bon, on a fini à être là parce que vous êtes un acteur de la vie politique malienne. Et nous, c'est important pour nous de rencontrer tout ce qu'il souhaite pour parler du Mali, traiter des sujets et ne pas tourner en haut. Donc, encore une fois, merci au Nord Rebelle Pacifique. Moussa Mansra qui est derrière la caméra. Je vous dis, merci aussi, merci à tous ceux qui nous suivent sur Twitter, qui réagissent à tout ce que je tweet. Et donc, on se dit à très bientôt, vu qu'on se retrouvera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.